Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour les zones d'intervention et les matrices de trading. Pour cette semaine, on commence par le CAC 40 et nous sommes déjà au contact d'une zone d'intervention. C'est une zone journalière de résistance, ici à 82.60, 61.80, qui s'est révélée efficace les dernières fois qu'on est venu la solliciter. Si vous avez un biais baissier, c'est naturellement maintenant qu'il faut agir avec un stop de protection au-dessus des précédents sommets, ou alors en disant la méthode des ATR, qu'on verra dans une minute. Si vous avez plutôt un biais acheteur que vendeur, je pense que vous avez deux solutions. Une solution très attentive qui est celle d'attendre un retour sur la 79.00. Vous avez ici une petite zone de support qui pourrait éventuellement vous intéresser si vous êtes un trader plutôt agressif. Cette zone, j'ai oublié de le signaler, mais elle est comprise entre 81.50 et 81.14. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez intervenir avec un trade tout en utilisant un stop de protection sollicitant l'ATR. Vous avez donc besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range qui est ici. Et actuellement, l'ATR est établi à 29.00, un peu moins même, c'est à 28.00 on va dire. Et donc à partir de là, on va prendre un exemple. Imaginons que vous soyez un trader agressif et que vous vouliez acheter rapidement. On va dire que vous intervenez ici, je dis au hasard, 81.20. Donc imaginons que vous ayez un signal qui apparaisse à 81.20. Donc vous allez passer un ordre. Vous avez besoin de la calculatrice. Si vous n'êtes pas bon calcul mental comme moi, vous prenez 81.20, qui est le point auquel vous avez essayé d'entrer parce que vous avez un signal ou même simplement parce que le niveau vous intéresse, vous allez enlever la valeur d'un ATR. On a vu que la valeur de l'ATR, c'était 28.00. Donc si vous prenez un stop de protection à un ATR, vous enlevez 28.00. Si vous prenez un stop de protection à deux ATR, vous enlevez encore 28.00. Ça fait 56.00. On va dire que vous prenez un stop de protection à deux ATR. Donc ça fait que votre stop de protection, il est à 80.64. 80.64, je vais le faire figurer pour mémoire. 80.64, c'est là. Et on a dit que votre point d'entrée, c'était 81.20. On va le faire figurer également juste pour mémoire. 81.20, c'est ici. Et donc, comme on a dit, vous allez acheter sur ce niveau. Et si les cours descendent à 80.64, il faut sortir sans demander son reste. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un achat avec un Turbo 24. Donc vous voulez un long parce que vous êtes acheteur. Et vous allez prendre un produit avec un effet de levier faible parce qu'il faut un peu un effet de levier faible. Pas trop spéculatif quand on débute, c'est très important. On va prendre un effet de levier de 7 uniquement. Vous voyez, ça peut monter jusqu'à 81. Avec un knockout à 70.09, c'est celui-là. Ça veut dire un niveau de knockout à 70.09, que si les cours descendent jusqu'à 70.09, qui est là, vous perdez toute votre mise. Clairement, si on prend un exemple et que vous avez essayé d'acheter, mettons, allez, 10 Turbo 24 et que les cours vont à 70.09, vous aurez perdu toute votre mise, à savoir 123 euros. Mais vous, vous n'allez pas perdre, vous n'allez pas perdre 123 euros. Pourquoi ? Parce que vous allez sortir dès qu'on touchera la zone ici qu'on a vue à 80.64. Donc visuellement, c'est même pas un vingtième de ce que vous allez perdre si vous perdez 121 euros. OK ? Mais c'est pour l'exemple, simplement. Et donc, à partir de là, il ne reste plus qu'à acheter. Alors, vous avez mis la quantité que vous voulez. Vous citez le priceur, c'est beaucoup plus facile. Niveau de sous-jacent, on va dire que vous avez acheté, dans notre exemple, à 81.20. Ça veut dire que chaque Turbo que vous achetez vaut 11,30 euros, comme je l'ai dit. Et que vous perdrez, je l'ai également dit, si on va chercher le knockout, 121 euros, 123 euros. OK ? Maintenant, juste pour avoir une idée de la tendance en cours, vous voyez les bougies Aikinashi. Les bougies Aikinashi indiquent que, pour l'instant, c'est plutôt baissier. Vous voyez, la pression est baissière, c'est rouge. Autrement dit, par rapport à ce qui se passe actuellement sur les bougies Aikinashi, il est plus plausible que l'on continue de baisser, plutôt que l'on ait fait les plus bas sur le CAC 40. J'aurais pu vous montrer le sentiment client, mais à mon avis, maintenant, il n'y en a, il n'y est pas encore. Alors, quoi que peut-être, non, la semaine n'a pas encore commencé, mais si vous êtes titulaire d'un compte de démonstration avec IG, si vous appuyez sur le sentiment client, ici, vous aurez la position des clients, s'ils sont plutôt acheteurs ou vendeurs. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une spéculation à la baisse. Donc, on va dire que vous rentrez sur le niveau actuel, pour une raison ou une autre. Le niveau actuel, il s'établit à, on va faire les choses précisément, à 8200, 8200. Ici, on va prendre un exemple d'un stop de protection à, allez, un ATR, donc vous prenez le niveau d'entrée actuel, on l'a vu, c'était 8201. Et vous allez ajouter cette fois la valeur d'un ATR, puisque vous voulez que le stop de protection soit au-dessus, parce que vous vous spéculez à la baisse. On a vu que c'était 28, donc ça fait 82,29 pour votre stop de protection. C'est-à-dire, et là, encore une fois, c'est simplement un exemple, il ne s'agit pas de le suivre, c'est simplement pour vous montrer comment on fonctionne avec ce genre d'outil. Donc, on a dit qu'on était 82,29 pour le stop de protection, qui est donc situé ici. OK ? Bon, c'est assez court. Généralement, on aime bien le prendre derrière le dernier extrême, au-dessus de la résistance, mais bon, rien n'empêche de faire ça non plus. Et à partir de là encore, on va prendre l'exemple d'un short, là, puisqu'on veut spéculer à la baisse. Vous avez bien compris que vous entrez maintenant, et si les cours montent jusqu'à 82,29, vous perdez votre trade, vous sortez volontairement pour contrôler votre trade. Si vous trouvez que c'est trop court, vous pouvez prendre 2 ATR ou 3 ATR. Dans ce cas, il faudra ajouter encore 28 et encore 28. Si c'est 3 ATR, c'est 3 fois 28. Donc, on va acheter un short, c'est-à-dire qu'on veut spéculer à la baisse, on va en prendre le levier le plus faible, 10. C'est-à-dire que c'est un knock-out à 90,20, ou si vous préférez, si les cours vont jusqu'à 90,20, vous avez perdu toute votre remise. 90,20, ce n'est pas ici. 90,20, c'est plus haut. C'est là. Si on va jusqu'à là, vous perdez toute votre remise. Alors, toute votre remise, c'est combien ? Ça dépend combien vous achetez naturellement. Là, si vous achetiez, par exemple, 1000 Turbo, ce qui est absolument inenvisageable si vous débutez, vous perdriez l'intégralité de 8600 si vous laissez les cours monter jusqu'à, on a dit, tout en haut. Vous, vous allez acheter, par exemple, 10. Donc, vous perdez maximum 86 euros si les cours montent jusqu'au niveau de knock-out, du niveau du knock-out, qui est à 90,210, mais vous allez perdre beaucoup moins puisqu'on a dit que vous sortiez ici à 82,30. Donc, visuellement, ce n'est même pas un vingtième de 84. Mais c'est bon, ce n'est pas grave. Quand on débute, ce n'est pas important de miser beaucoup. Il faut surtout être prudent. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à utiliser le Pricer. Comme je l'ai dit, vous rentrez le niveau de sous-jacent. On a dit que c'était maintenant à 82,00. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à aperçu de l'offre et passer l'ordre. OK ? Voilà. On va donc passer maintenant aux autres marchés. Alors, l'Allemagne 40, c'est la même chose. On est en situation de force. On est sur une petite résistance à 18,850, 18,750. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer dans cette zone stop de protection au-dessus des précédents sommets ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais acheteur, vous pouvez attendre que l'on revienne sur la zone de support des 18,630, 18,375. Stop de protection en utilisant l'ATR ou alors mettant un stop sous les précédents plus bas qui ont précédé le signe haussier. Les bougies Aikinashi, je le montre une dernière fois, mais vous avez bien compris que c'est facile. Si vous regardez la couleur et la taille, c'est petit, il n'y a pas vraiment de... C'est plutôt haussier, mais ce n'est pas significatif vu la taille des bougies. On passe du côté des marchés américains avec le SP500. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez tenter de déceler un signal sur les 52,80, 52,30. Stop de protection au-dessus des précédents sommets qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais haussier, vous avez la possibilité de chercher un signal sur les 52,00, 51,60. Stop de protection au-dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Le Nasdaq, c'est pareil, en situation de force, mais sur résistance. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez tenter de déceler un signal dans les 18,470, 18,00. Stop de protection au-dessus des plus bas qui ont précédé le signal ou alors avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais aussi, il faut attendre un retour sur les 17,430, 16,960 si vous voulez avoir une zone de support journalière. J'ai oublié de le dire, mais si vous vous demandez à quoi correspondent les fameux signaux d'achat ou de vente dont je parle, vous en avez tous les jours. Je vous en donne dans la rubrique des analyses techniques du CAC 40 que je fais pour IG. C'est ici, donc regardez, voilà. Quand vous voyez une vidéo qui s'appelle Trading CAC 40, ici ça correspond à autant de signaux par vidéo. Je reviens sur ce que je disais. Puisque j'en parle, puisque je l'ai sous les yeux, dans l'onglet Communauté de ma chaîne YouTube, je vous invite vraiment à faire un tour, notamment si vous allez trader. Regardez qu'on ne soit pas déjà dans une alerte d'accumulation, pardon, d'accumulation nationale, de zone d'intervention. Vous voyez, je le mets quand je vois qu'on est en zone d'intervention. Par exemple, là, sur le CAC 40, il y a 10 jours, mais il y en a eu d'autres après. Là, j'avais dit justement qu'on était sur une zone d'accumulation et que si vous aviez un signal haussier, vous pouviez le prendre. Je vous montre un autre exemple qui pourrait vous intéresser. Là, vous voyez, c'était sur le DAC cette semaine, sur le Nasdaq. J'avais dit qu'on était en zone d'intervention et que vous pouviez intervenir si vous aviez un signal et vous remarquerez qu'on a cassé cette zone de résistance. C'est pour ça que je dis qu'il est plus prudent d'attendre que l'on ait un signal pour spéculer à la baisse. Et là, en l'occurrence, je pense que vous n'avez pas eu de signal avant que ça monte. Donc, ça veut dire que c'est une zone de résistance qu'il ne fallait pas prendre parce que vous n'aviez pas de signe de faiblesse évident non plus. Je referme la parenthèse. Donc, les communautés de ma chaîne YouTube. On passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est également en tendance plutôt haussière. On a trouvé une résistance sur notre chemin. 1,0811, 1,0780. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone, soit sur signal, soit simplement parce que vous aimez la zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Pour ceux qui veulent acheter, vous avez une zone de support. 1,0742, 1,0725. Et puis une autre ici. 1,0655, 1,0600. Et pour le Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin est selon son zone de support. 61,200, 656,500. Et si vous voulez plutôt spéculer à la baisse, 67,300, 66,200. Ou 73,700, 69,200. Voilà, on a fait le tour. Je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas louper les mises à jour. C'est mis à jour tous les débuts de semaine, le dimanche soir, lundi matin. N'oubliez pas non plus que vous avez l'onglet communauté pour les alertes zone d'intervention. Et enfin, en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour un éventuel compte de démonstration si vous voulez vous familiariser avec les Turbo 24 et les CFD de IG. Excellente semaine. A la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour les alertes.